Chapitre 9 Liberté et Espace Son ami Sullivan, désormais adepte du vol à la vitesse de la pensée et partisan, lui aussi, de l'aide à autrui, se montrait sceptique. « John, tu as été jadis banni. Pourquoi crois-tu que l'un quelconque des goélands que tu as autrefois connus t'écouterait à présent? » Tu connais le proverbe, et il est véridique. Le goéland voit le plus loin qui vole le plus haut. Les goélands du pays d'où tu viens restent accrochés au sol à pousser des cris rauques et à se battre entre eux. « Ils sont à mille lieues du paradis et tu espères pouvoir leur en montrer le chemin? » « John, ils ne voient pas plus loin que le bout de leurs propres ailes. Reste avec nous. Aide nos petits nouveaux. » « Ils sont les seuls goélands à planer assez haut pour comprendre ce que tu as à leur dire. » Il se tue d'un instant avant d'ajouter. « Qu'aurais-tu dit si Chang s'en était retourné vers ses anciens mondes, à lui? » « Où en serais-tu aujourd'hui? » Cet ultime argument porta. Sullivan avait raison. Le goéland voit le plus loin qui vole le plus haut. Jonathan demeura donc à travailler avec les oiseaux nouveaux venus, tous très intelligents et promptes à assimiler un renseignement qu'il leur dispensait. Mais la nostalgie qu'il avait éprouvée lui revenait souvent. Il ne pouvait s'empêcher de songer qu'il y avait peut-être, là-bas, sur la terre, un ou deux goélands capables, eux aussi, d'apprendre. Combien plus avant eut-il été à présent si Chang était venu à lui le jour même de son bannissement? « Sully, je dois m'en retourner, » finit-il par dire un jour. « Tes élèves font merveille. Ils peuvent t'aider à perfectionner les nouveaux venus. » Sullivan soupira, mais s'abtient d'en discuter. « Je crois, Jonathan, que tu me manqueras. » « Sully, n'as-tu pas honte? » lui reprocha amicalement Jonathan. « Soyons sérieux. Qu'essayons-nous d'atteindre chaque jour? » « Si notre amitié ne dépend que des notions telles que l'espace et le temps, alors, quand finalement nous aurons transcendé l'espace et le temps, notre fraternelle amitié sera détruite. » « Si c'est ainsi que nous concevons l'espace, tout en nous sera limité. » « Si nous concevons ainsi le temps, seul nous restera l'instant présent. » « N'es-tu pas convaincu que nous pourrons nous rencontrer quand même une fois ou deux dans le temps et dans l'espace? » Sullivan le goéland ne put s'empêcher de rire. « Folle oiseau que tu es, » fit-il, gentiment. « Si quelqu'un s'avère un jour capable de montrer à un goéland posé sur le sol comment voir, à quinze cents mètres, ce sera Jonathan Livingston, le goéland. » Il baissa les yeux vers le sable. « Au revoir, John. Au revoir, mon ami. » « Au revoir, Sully. À bientôt, donc. » Alors, Jonathan se concentra en pensée sur l'image des grands rassemblements de goélands survolant les rivages d'antan et, avec l'assurance que donne l'habitude, il connut une fois encore qu'il n'était pas plus méo, mais liberté et espace que rien au monde ne pouvait plus limiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501